Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer comme d'habitude par le CAC 40, le CAC 40 qui est sur une zone de support, les 74, 73, 20. Si vous avez un biais haussier, c'est bien dans cette zone que vous pourriez trouver matière à acheter. Le stop de protection sera mis avec la méthode des ATR, par exemple, on va voir ça dans une minute. Ceux qui ont un biais baissier peuvent attendre éventuellement un retour sur les 76,50, 76,00 et pour les plus patients et pour ceux qui ont un trade avec un biais baissier, un retour sur les 78,10, 77,44 pourrait convenir. On va regarder comment on peut mettre, comme d'habitude, un stop de protection avec la méthode des ATR. Vous avez besoin d'un outil qu'on appelle Average True Range qui est là et qui actuellement pointe à 47. Donc on va imaginer qu'on prend un trade haussier pour débuter. Dans notre exemple, on va dire que l'on rentre sur le niveau actuel, on va dire qu'on décide de rentrer maintenant à 73,61. Dans ce cas, vous prenez votre calculatrice 73,61. On va enlever la valeur de 2 ATR. Si on prend un stop de protection à 2 ATR, mais vous l'avez compris, ça peut être 1 ATR, 3 ATR, 4 ATR. Ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez laisser à votre trade et combien vous voulez le laisser respirer avant de sortir avec une invalidation de votre scénario. Le stop de protection à 2 ATR, c'est-à-dire que puisqu'on est à 47, vous enlevez 2 fois 47, moins 47, moins 47. Ça veut dire, je résume, on serait rentré ici et on a un stop de protection qui est, on l'a dit, à 72,66. C'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à ce niveau-là, vous acceptez de prendre votre perte. Je vous montre comment ça fonctionne avec les turbo 24. Donc, vous avez besoin d'un turbo 24 long, c'est parce que vous voulez acheter. Prenez pour débuter un effet de levier faible, parce que c'est toujours bien quand on débute. On va prendre un effet de levier très faible à 3, avec un knockout à 46,05,62. Ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 46,05,62, ce qui est évidemment très très loin, ici, vous avez perdu l'intégralité de votre position. Combien, mais ça dépend combien, vous avez acheté le turbo 24. Imaginez que vous avez acheté 10 turbo 24. Eh bien, vous perdriez 279,93 euros. Mais pas vous, puisque vous allez sortir, on l'a vu, à 72,66, c'est votre stop de protection. Donc, je fais ça visuellement. Bon, ça fait un vingtième. Je fais ça à la louche. Donc, ça veut dire que si vous sortez sur votre stop de protection comme prévu, vous perdriez un vingtième de 280. Ça veut dire que vous perdriez à peu près 14 euros. OK ? Bon, après, vous pouvez prendre des effets de levier plus élevés avec des knockouts plus rapprochés. Mais bon, quand on débute, il vaut mieux éviter quand même. Vous mettez sur la main avant. On va regarder comment ça fonctionne avec un trade short. Là aussi, donné à titre purement illustratif. Si vous décidez de rentrer en position à 76,20 à la baisse, ici, voilà, 76,20 avec un stop de protection à, encore une fois, simplement, pour l'exemple, à un ATR. Donc, vous avez 72,20 et vous ajoutez 47 parce que c'est votre ATR à 47. Ça vous fait un stop de protection à 72,67. C'est-à-dire que si les cours arrivent jusqu'à là, vous sortez tout simplement. OK ? Vous pouvez prendre 3 ATR si vous voulez, ou 2. On va prendre un exemple de Turbo 24 que vous pourriez utiliser. Donc, un short, pour le coup, un effet de levier faible, 5 avec un knockout à 89,01. 89,01, c'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 89,01, là, vous avez tout perdu. Perdu quoi ? Ben, perdu tout le montant de votre pari. Imaginons que vous décidez d'acheter 10 Turbo 24. Eh bien, si vous laissez les cours monter jusqu'à 89,01, vous avez perdu 158 euros. Ce qui est beaucoup trop content des buts. Mais vous, ça ne vous concerne pas parce que vous allez sortir à 76,64, on a dit, ici. Visuellement, ça fait aussi un 20ème à peu près. Donc, vous perdriez 8 euros à peu près. OK ? Voilà comment on peut faire. On va terminer avec un petit détour du côté des bougies Aikinashi. Et c'est plutôt neutre puisque, comme vous pouvez le voir, c'est vert, certes, mais c'est avec mèche haute, mèche basse, petit corps. Donc, c'est plutôt de la décision. Il n'y a pas de pression ni haussière ni baissière. C'est encore une fois plutôt le doute qui prédomine pour l'instant. Regardons rapidement le sentiment client au moment où je parle. Et ce sentiment client, il est globalement long. C'est-à-dire que les clients IG sont majoritairement acheteurs. 67% de positions longues. Donc, à noter quand même qu'il y a un adage classique qui dit que la majorité a généralement tort en trading. Ça voudrait dire, si on veut être contrariant, qu'il faut se préparer à une petite attaque baissière. On va passer maintenant aux autres marchés avec le DAX 40. Le DAX 40 est dans une situation pareille. On est en consolide, mais on n'est pas aussi en danger, autant en danger que sur le CAC 40, parce que le support, il est encore loin. C'est 1900, 1800, 900. Si vous avez un billet haussier, vous pouvez acheter dans cette zone-là stop de protection avec la méthode des ATR. Si vous avez un billet baissier, vous pouvez éventuellement attendre un retour sur les 19,650, 19,560 stop de protection au-dessus avec la méthode des ATR. Si vous voulez plutôt trader les marchés américains, le SP500, je n'ai pas de résistance. Et pour cause, on est sur des niveaux historiques. Alors, il y a toujours des résistances possibles avec des extensions de Fibonacci, etc. Mais ce sont des résistances théoriques. On ne sait pas du tout s'ils seront validés. Donc, je préfère ne pas vous les montrer. Après, moi, je vois des supports, 59,90, 59,60. Et un autre support à 57,50, 57,00. Pareil pour le Nasdaq, niveau historiquement haut. Donc, je n'ai pas de résistance à vous proposer. Par contre, j'ai un support 21,40, 21,000. Et un autre support, 23,20, 19,80, 870. L'euro-dollar, pareil. On est sur support. 1,0731, 1,0682. Si vous pensez que ça va rebondir comme la dernière fois sur ces niveaux. La prochaine résistance, il me semble que c'est 1,0940, 1,08, 74. Et Bitcoin, pour terminer, niveau record. Donc, pas de résistance à vous proposer. Enfin, rien de fiable, on va dire. On a un support ici avéré. 70,75, 700. Et un autre à 69,400, 76,800. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous rappelle que vous pouvez ouvrir un compte de démonstration pour découvrir les Turbo 24, les CFD avec IG. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je vous rappelle également que si vous êtes à la recherche de signaux d'achat ou de vente technique, méthodologique, tous les jours dans ma vidéo du CAC 40 estampillé IG, je vous propose un nouvel outil. Vous pouvez regarder, ça pourrait vous intéresser. Et enfin, n'oubliez pas, dans les communautés de ma chaîne YouTube, vous avez tous les jours des nouveaux articles à lire et des nouvelles idées de trade à éventuellement regarder si cela vous intéresse. A lundi prochain pour la mise à jour.